8h, 19h, lundi politique avec Rosémeziane sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans lundi politique, votre émission qui débriefe chaque lundi, les événements marquants qui agitent l'actualité. Alors au sommaire de ce soir, le coronavirus, voilà des semaines que l'on entend parler de ce coronavirus, dorénavant vous pouvez dire Codiv 19, apparu en décembre dernier en Chine, dans un marché aux poissons dans la région de Wuhan, il a rapidement gagné de nombreux pays dérangés et fatalement la France. Alors actuellement une centaine de cas, 138 exactement, nous verrons si le risque de pandémie est bien réel et si c'est la psychose qui nous gagne et si le gouvernement et les collectivités prennent la mesure de cette crise, nous tenterons aussi de répondre aux inquiétudes. Et puis nous parlerons également de la réforme de retraite car le gouvernement vient de dégainer le 49.3 de la constitution face à une vague d'amendements venus essentiellement de l'extrême gauche que la majorité qualifie d'obstruction parlementaire. Depuis deux motions de censure ont été déposées, une par la droite et une par la gauche, avec peu de chances bien entendu d'aboutir. Alors est-ce la fin du débat sur les retraites ? Ce passage en force ne va-t-il pas encore plus écorner la confiance dans un gouvernement déjà chahuté depuis le début du quinquennat, notamment sur les questions sociales ? On fait le point ensemble et puis comme chaque semaine, nous parlerons des municipales dans notre seconde partie avec notre invité. Nous sommes le lundi 24 février 2020, vous êtes à l'écoute de Lundi politique, c'est parti ! Et à mes côtés pour m'accompagner, Méchat, chroniqueur. Bonjour Méchat, comment ça va ? Bonjour Rose, comment ça va ? Très bien. Et notre invité du jour, c'est Vicaj Dorasso, footballeur international. Il est depuis de nombreuses années engagé sur les questions de discrimination, de sectarisme et de lutte contre la pauvreté. soutient de nombreuses personnalités politiques à gauche comme Ségolène Royal, Bertrand Delano et pardon, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit son nom à lui, et François Hollande en 2012. C'est tout naturellement qu'il décide de se lancer aujourd'hui dans la course au municipal à Paris, dans le 18e arrondissement. On a le plaisir d'accueillir Vicaj Dorasso, merci d'être là. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je vous le disais dans ce sommaire, ce virus Codiv-19 touche au dernier des comptes 138 personnes. Je rappelle les symptômes pour nos auditeurs, de la toux, de la fièvre, une insuffisance respiratoire, voire parfois une anomalie pulmonaire. Ce virus s'apparente à une forme de grippe saisonnière, mais il peut être plus grave, surtout pour les personnes présentant des pathologies ou les personnes dites fragiles, les enfants et les personnes âgées. On l'a vu la semaine dernière, le nombre de contaminés s'est accéléré particulièrement, ce qui a généré des prises de position, comme l'annulation de nombreux événements, on l'a vu, l'annulation du semi-marathon de Paris, la foire de Nice également. Le salon de l'agriculture a fermé prématurément, donc ils ont fermé les dernières journées. Les voyages scolaires sont annulés ou reportés. Et du coup, c'est dans ce contexte que les professionnels du spectacle et du tourisme demandent un rendez-vous en urgence avec le gouvernement pour connaître les consignes, mais surtout les inquiétudes, notamment sur les questions financières. Vicaj Dorasso, est-ce que le gouvernement prend la mesure de cette crise et agit en conséquence ? Ou est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop avec ce coronavirus ? Je ne suis pas un expert, évidemment. Je ne suis pas ministre de la Santé. Je suis ce qui se passe, je m'informe. Il y a des morts en Chine et dans d'autres pays. Ça s'est rapproché avec l'Italie. Et donc, il faut réagir assez vite. Moi, ce que je retiens dans ce passage-là, c'est l'interpellation de Macron par un neurologue à la salle pétrière. Il s'est fait interpeller par, je crois que c'est Julien, je ne sais plus trop son nom de famille. Bref, il lui disait, mais M. Macron, vous avez cassé l'hôpital public. Alors, Macron a aussi cassé d'autres choses dans le service public. Et donc, on n'est déjà pas capable... Il a quand même un peu brisé le service public avant, quand même. Ah non, 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 il l'a bien fait, il l'a accéléré. Voilà, les retraites, c'est du service public aussi. C'est quelque chose qui nous appartient. Pour le coup, sur l'hôpital, la situation des hôpitaux est catastrophique depuis un paquet d'années. Là, en ce moment, non, 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 il a accéléré les choses. Et d'ailleurs, le personnel soignant s'en plaint. Et le neurologue est en train de lui dire, mais voilà, comment on va faire si jamais il y a une vague de malades qui arrive ? On n'est déjà pas capable d'accueillir dignement, correctement les patients aujourd'hui. Si jamais ça arrive par vague, ça va être la catastrophe. Et c'était ça, le truc le plus important pour moi. Comment on fait alors qu'en fait... Alors, la conclusion dans tout ça, c'est que si on a les moyens, si on a de l'argent, on pourra aller dans le privé. Donc, les riches vont pouvoir s'en sortir si jamais ça devient très grave. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de manière générale, pour le coup, pour parler de la situation des hôpitaux, est-ce qu'on a les moyens d'avoir des hôpitaux dignes ? Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il manque de l'argent partout et que c'est un peu l'urgence à tous les niveaux. L'éducation, les hôpitaux, la police. Enfin, j'ai le sentiment que plus aucun service public ne fonctionne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a les moyens, il y a de l'argent. Puisque, en fait, M. Macron, ce qu'il a fait, c'est prendre aux pauvres pour donner aux riches. Il a fait des cadeaux fiscaux, des cadeaux sur l'assurance chômage, sur les APL. Et puis, évidemment, il a supprimi les SF. Ça, c'était le gros, gros cadeau aux ultra-riches. Et donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Et il a décidé, finalement, de vendre notre école publique, de vendre nos hôpitaux au privé. Il faudra être riche pour pouvoir bien se soigner, bien s'éduquer, bien vieillir. Et après, on peut aussi parler de se nourrir ou se loger. Évidemment, la retraite, on pourra en parler après. On en parle juste après. Effectivement. Je ne sais pas si vous avez vu, Marine Le Pen, Éric Ciotti ont proposé de fermer les frontières, notamment avec l'Italie, qui est un gros foyer d'épidémie. Qu'est-ce que vous en pensez ? La fermeture des frontières pour essayer de se protéger, pour protéger les Français ? On a trois morts actuellement dans notre pays. Il y a eu la fermeture des frontières, même quand il n'y a pas d'épidémie. C'est vrai que c'est une solution souvent portée. Mais là, pour ce cas précis, est-ce qu'il n'y a pas d'urgence ? Il y a peut-être d'urgence. Je sais que peut-être le match de Turin, il a failli être annulé avec Lyon. Il a été maintenu. Il a été maintenu finalement. Oui, ils ont même perdu. Lyon va peut-être avoir lieu en match en termes de l'autre. Je ne pense pas que ce soit la solution. Comment fermer les frontières ? Les frontières existent. Mais c'est marrant qu'ils profitent de toutes les occasions pour fermer les frontières. Ils ne veulent vraiment pas des gens qui ne sont pas Français sur notre territoire. Entre autres, mais sur cette accélération, parce qu'on a vu que ça avait commencé timidement, en France, là, ça s'est accéléré. En quelques jours, on a pris 38 cas supplémentaires. Je crois que c'est aujourd'hui qu'une personne est décédée dans l'Oise, donc dans le même hôpital que l'enseignant, dans le 95. Alors, sans céder à la psychose, mais est-ce que ce n'est peut-être pas le moment ? Tu avais une question, Méchad ? Pas une question, plutôt une remarque. Donc, moi, je vous avoue que j'étais un peu atteint du syndrome, comme beaucoup de Français, du « bon, ça arrivera aux autres et pas à nous ». Et c'est vrai que depuis ce week-end, il y a eu une accélération des questions que l'on se pose. On était à 100 cas identifiés. Identifiés, ça ne veut pas dire touchés par le... Enfin, oui, touchés par le corona. Ils sont juste identifiés, d'accord ? On était à 100 cas samedi, soit le même taux que l'Italie la semaine passée. Aujourd'hui, l'Italie est à 1700 cas. Et nous, aujourd'hui, on est à 138 cas. Donc, il y a une vraie épidémie, ça va de plus en plus loin. Nous, moi, je travaille dans une école et c'est vrai que c'est un peu la panique parce qu'on ne sait pas du tout comment gérer la chose. On n'a aucune indication du gouvernement par rapport à cela. Vous avez annulé vos voyages. Effectivement, on avait deux voyages. Alors, j'avoue que c'était des voyages à destination de Singapour et du Népal. Et on a été obligés et confrontés à annuler ces deux voyages parce qu'on ne pouvait pas prendre le moindre risque. Et d'ailleurs, toutes les questions d'assurance et d'annulation, c'est un gros bazar parce que tout le monde refuse de rembourser alors qu'on est en pleine crise sanitaire. La situation aujourd'hui en France, elle est là quand même. Est-ce qu'on ne risque pas, comme en Italie, d'avoir 1000, 2000 cas ? C'est fort possible. Ça se répand assez vite, j'ai l'impression que ça se propage. Il faut trouver le patient zéro. Je crois qu'ils n'ont pas été trouvés. Le cas zéro. Et ensuite, les cas contacts. Voilà. Et donc, évidemment, tant qu'on n'a pas trouvé le patient zéro, il faut mettre tout en œuvre. Moi, je reviens sur ce que je vous disais au départ. On abîme notre personnel soignant, on abîme nos hôpitaux. Et à l'arrivée, quand il se passe quelque chose comme ça, on est fragile. Donc, on s'est mis en danger. On va peut-être le payer. C'est un peu dommage. Et en tant que futur, peut-être, maire du 18e, est-ce que les collectivités ont une responsabilité sur les questions de santé ? De manière plus générale du coronavirus ? C'est quand même l'État qui gère l'hôpital public. Ce n'est pas une compétence de la municipalité. Ce n'est pas une compétence directe. Mais par contre, il y a toute la chaîne médicale. Donc, est-ce qu'un maire peut, par exemple, favoriser l'ouverture de cabinets médicaux, l'ouverture de dispensaires ? Parce que très souvent, effectivement, les hôpitaux sont la responsabilité de l'État. Mais quand ils sont engorgés, c'est très souvent parce que la chaîne, dans certains territoires, n'est pas présente. Moi, en tant que maire du 18e arrondissement, évidemment, je mettrai tout mon arrondissement et toutes les possibilités d'aider les gens en difficulté, d'aider les SDF, d'aider les migrants, d'aider... Dans le 18e arrondissement, il y a un problème avec la drogue aussi, d'aider aussi les crackers de Porte de la Chapelle, par exemple. Et puis, évidemment, s'il y a un problème aussi de santé publique aussi, on se mettra à disposition pour aider les gens, évidemment. Ok, donc essayer d'améliorer la médecine en ville ? Évidemment, oui, c'est important, c'est important. Mais moi, je me pose surtout la question de la capacité du gouvernement à faire face à cette crise. Parce qu'on sait une vraie crise, et j'ai plus l'impression qu'on est sur de la réaction plus que sur de l'anticipation. Aujourd'hui, on est face à des métiers où on peut faire du télétravail, par exemple, c'est une question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'on n'impose pas le télétravail dans certaines entreprises ? Où on peut faire du télétravail ? C'est une question que je me pose. Moi, par exemple, typiquement, encore une fois dans mon métier, je pourrais faire du télétravail. Pour autant, je... C'est pas vrai, tu es essentiel à ton école. Bien sûr ! Non, mais je veux dire, il y a une action qui peut être faite. Est-ce que les villes, les mairies, par exemple, dans l'utilisation des transports en public, est-ce qu'il n'y a pas des recommandations qui peuvent être faites au moins au gouvernement pour dire, bon, là, on est quand même dans une crise sanitaire un petit peu compliquée, il faudrait qu'on limite l'utilisation des transports en commun, par exemple. Comme ça... Oui, est-ce que c'est possible ça ? Je n'ai pas compris sur le télétravail, par exemple. Le gouvernement peut imposer des méthodes de travail. Le télétravail, aujourd'hui, existe. C'est une possibilité. Est-ce que le gouvernement ne peut pas imposer le télétravail aux Français ? Dire, si vous êtes en capacité de faire du télétravail, de travailler chez vous, faites-le. Comme ça, on évite les regroupements et la propagation du virus. Ce que veut dire, Méchade, c'est qu'aujourd'hui, on a des millions de franciliens qui prennent le métro et les horaires, donc des lieux où, globalement, le virus peut beaucoup plus se propager parce qu'il y a une forme de promiscuité dans les 30 ans. Moi, en tant qu'aujourd'hui, moi, citoyen français parisien, je ne me sens pas en danger pour l'instant. C'est vrai que tant que ça ne s'approche pas, tant que l'épidémie ne se propage pas, il devient... Il y a 138, mais je le sais, je le sais. Je ne sais pas la psychose. Mais c'est ce que je ne sais pas la psychose. Et surtout, moi, je suis sur le terrain, en campagne. Vous savez, je suis tellement loin de plein d'informations qui me passent au travers parce que je ne fais que ça, du matin au soir, aller rencontrer les habitants, aller tracter, aller convaincre, aller... Voilà, parce que j'ai une élection à gagner, je suis un nouveau candidat, il faut que les gens le sachent, etc. Donc, c'est difficile pour moi d'être... De prononcer spécifiquement. D'être aussi... Sur le droit de retrait, il y a aujourd'hui, dans le musée du Louvre, les salariés ont décidé un droit de retrait parce qu'effectivement, c'est un lieu où il y a énormément de touristes. On a aussi, notamment chez nos amis de la SNCF et de la RATP, des questions sur le droit de retrait, notamment les agents de la SUGE, donc la sûreté ferroviaire, des gens qui patrouillent, en fait. Vous êtes favorable au droit de retrait des salariés sur cette inquiétude qui est beaucoup et réelle ? Oui, je suis favorable, oui. Si on a une inquiétude, on a le droit de ne pas aller travailler, de quitter son poste. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, du coup, de blocage du pays ? Oui, mais c'est marrant. Oui, je pense qu'un travailleur, il a le droit de ne pas aller travailler s'il se sent en danger ou s'il a peur pour sa santé, évidemment. Voilà. Il faut juste fixer le curseur à quelle est la priorité. Est-ce qu'on priorise la crise sanitaire ou est-ce qu'on priorise l'aspect économique du pays ? Moi, j'ai plutôt le sentiment que l'État fait un peu aussi, en fonction des arrivées des informations, c'est un virus nouveau. On a des informations aussi sur l'évolution du virus, un peu au compte-gouttes. Et donc, il y a aussi une agilité dans le niveau de responsabilité, de décision. C'est compliqué de tout fermer notre pays. Derrière, est-ce qu'on ne précipite pas avec la psychose aussi un blocage total, des risques de pénurie alimentaire, médicaments ? Là, par exemple, on a Sanofi qui vient d'annoncer que 80% de ces médicaments, notamment le paraceptamol, est bien créé en Europe parce que 60% de la production mondiale vient de Chine. Exactement. Donc, c'est des vraies questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la psychose, quand elle gagne les Français, c'est un peu comme la crise financière quand tout le monde retire son argent. C'est là où on fait chuter aussi les bourses. C'est surtout qu'on s'est trompé de société. On a créé une société où on est dépendant, on est ultra dépendant de certains pays pour certains produits de première nécessité. Ça peut être des médicaments, comme ça peut être bien d'autres choses. Et donc, on est très en danger parce que nous, la France, finalement, on produit peu de choses. On a peu de matières premières. On n'est pas très autonome. Juste l'alimentation, par exemple. Aujourd'hui, on a une centralisée avec Rungis. Si jamais il y a une pénurie juste de pétrole, d'électricité, des choses comme ça, on est incapable d'assumer. Au bout de trois jours, les supermarchés sont vides. Vous savez que c'est le discours de Bruno Lomère qui est le ministre de l'Économie et qui explique qu'il faut justement commencer à engranger des politiques de relocalisation de production industrielle et commerçante française. Mais pas industrielle. Pourquoi elle serait industrielle ? Typiquement, évidemment, on est sur de l'industrie. Mais non, c'est que des gens... Pour les médicaments, c'est des lobbies pharmaceutiques ultra-puissants qui s'en mettent plein les poches. D'ailleurs, c'est des usines. Là, je vous prends les médicaments. Mais non, mais moi, je suis contre l'industriel. Aujourd'hui, on doit produire local, circuits locaux, au niveau de l'alimentation, faire travailler les producteurs locaux, faire travailler l'artisanat local. Il faut arrêter avec ces grandes multinationales. Voilà qui... Je suis contre le capitalisme. Oui, d'accord, mais il y a des choses... Une voiture, on fait difficilement la fabriquer en local. Mais la catastrophe écologique, elle est telle qu'il faut arrêter de produire. Il faut arrêter de produire du plastique, il faut arrêter de produire des voitures, il faut arrêter... Comment on... Aujourd'hui, comment on se déplace ? Moi, j'entends. À Paris, oui, M. Dorasso, mais dans le reste de la France. Partout. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui va arriver au niveau écologique ? Il va y avoir plus de sable. Le sable, c'est les vitres, par exemple. Le sable, c'est la voiture. Plus de voitures individuelles à Paris. Mais dans les campagnes, M. Dorasso, ce n'est pas possible, ça, dans les campagnes ? Si, c'est possible partout. Il faut changer de mode de vie. Oui, mais comment dans les campagnes utiliser son vélo plutôt que sa voiture ? C'est déjà plus difficile dans les petites villes puisqu'il y a moins de réseaux... De réseaux... Ferroviens ? Non, pas ferroviens. De transports en commun. Donc, il faut favoriser les transports en commun, puis après, favoriser... Non, mais après, dans certaines campagnes, on va avoir le même réseau. On ne croit rien, on pose des questions. Mais non, mais au-delà des campagnes, moi, je parle de Paris, tout simplement. Il faut aller vers zéro voiture individuelle. Les 4x4, il faut les supprimer totalement. Il faut favoriser tout ce qui est déplacement doux, vélo, à pied, et puis développer les transports en commun au maximum. Voilà. Il faut qu'on change notre façon de vivre. Est-ce qu'on peut plus les développer encore plus à Paris ? Parce qu'on a quand même un réseau... Moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse accueillir plus de... Si on augmentait de 25% le trafic, il serait complètement bouché. Il n'y a qu'à voir la ligne 13 et le RER le matin. Je pense qu'on est un peu au max de sa capacité. Est-ce qu'on est en capacité d'accueillir encore plus de gens ? Non, pas plus de gens, plus de passages. Si on arrête la voiture, on prend les transports. Si on marche plus, si on fait plus de vélos, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on répond à un habitant de Mante-la-Jolie ou d'ailleurs qui viendrait travailler à Paris ? On lui dit que vous vous arrêtez à la porte de Paris et puis après, vous marchez. La banlieue, pour le coup, ce qui fait vivre Paris, c'est aussi les habitants des banlieusards qui viennent y travailler. Il faudrait repenser la façon de travailler, la façon de la société qu'on a construite. Il faudrait retravailler localement aussi. En fait, il faut revivre localement. Il faut vraiment qu'on change de mode de société. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on va dans le mur. On va vraiment dans le mur. On va dans le mur. On se revient. On revient dans quelques minutes. On se retrouve dans un instant. Une courte page de pub de la deuxième partie. On parlera des retraites et des municipales. Notre invité, c'est Vicache Dorasso. A tout de suite. Lundi politique revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Lundi politique avec Rosaméziane. Merci d'être à l'écoute de Lundi politique. C'est la deuxième partie. Méchette Kivan est à mes côtés. Notre invité du jour, c'est Vicache Dorasso. Avant la pub, nous abordions le coronavirus. On a un petit peu dévié sur la gestion de la ville, globalement. Alors, on était sur l'écologie, quasiment. On était en plein dedans. On parlait des mobilités douces. Vous nous disiez, zéro voiture, quasiment. C'est ce qu'il faudrait demain. Voiture individuelle, oui. Déjà, covoiturage, obligatoirement. Imposer aux gens de ne pas prendre la voiture seule. Les SUV, les 4x4. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Évidemment, il faut que les gens se responsabilisent, qu'ils se rendent compte de tous la catastrophe écologique qui est en route, qui est là, qui a démarré. Il a fait 43 degrés l'année dernière en été. Regardez l'hiver qu'on a. Il n'y a pas d'hiver, quoi. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Il n'y a plus aucun oiseau dans Paris. Il y a Daniel Simonnet qui a écrit un très joli livre sur les moineaux qui ont disparu. On ne respire pas dans notre ville. Donc, il faut prendre conscience. Ce qui est très marrant, c'est que les gens, tant qu'ils ne sont pas frappés eux-mêmes dans leur chair, ils n'y croient pas. C'est-à-dire mal. Mal. Les mouvements migratoires aujourd'hui, du sud vers le nord, c'est quoi ? C'est des migrations liées au dérèglement climatique. Non, aujourd'hui, on n'en a pas encore de migrants climatiques. Aujourd'hui, on a des migrants qui sont liés à des contextes politiques et on a des migrants économiques. Mais on n'a pas de migrants climatiques pour le moment. C'est des choses qui vont arriver. Mais dans quel pays ? La guerre est aussi climatique. C'est évidemment des endroits de misère. Le Soudan décide d'être un pays totalitaire et les gens fuient le totalitarisme. Ils ne fuient pas la fonte des neiges ou ils ne fuient pas 43 degrés à l'ombre. Mais si, les mouvements sont forcément aussi climatiques, même quand il y a des guerres. C'est ce dérèglement entre le nord et le sud au niveau du capitalisme. Évidemment, les ultra-puissants consomment dépenses. Mais ça, ce n'est pas écologique. Mais si, c'est écologique. Il y a des problèmes économiques. Pourquoi les guerres ne sont pas dans les pays riches où tout va bien, où on peut respirer, où on peut aller bien ? C'est forcément qu'il y a un problème écologique aussi. Parce que, historiquement, on a quand même beaucoup plus de démocratie au nord que dans le sud. Ce n'est pas oulala. C'est de manière très factuelle. Aujourd'hui, vous prenez des pays qui ont été déstabilisés. On le voit comme la Libye, par exemple. On le voit comme l'Érythrée, le Soudan. Je le citais tout à l'heure. Après, on a énormément aussi de migrations qui sont historiques. Par exemple, aujourd'hui, les titres de séjour qui sont délivrés en France. On a beaucoup l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. On est beaucoup plus sur une immigration familiale, familiale, étudiante, économique aussi. Et pour le coup, je n'ai pas le sentiment que les gens fuient le Maghreb parce qu'il fait trop chaud. Mais il n'y a pas eu de mouvements écolo ? Lequel ? Moi, je vous le demande. Et qui vont arriver aussi ? Ah, qui vont arriver ? Effectivement, les spécialistes expliquent qu'il va y avoir effectivement des millions de migrants climatiques. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus sur des mouvements politiques. La guerre en Syrie, ce n'est pas une guerre climatique. Elle est initialement emportée par un dictateur. Tout simplement. Mais par contre, c'est une réalité qui va arriver. Ça, je l'entends parfaitement. Mais moi, je m'interroge vraiment sur la capacité de chacun d'être sensibilisé. Alors, on sait que les gens sont quand même relativement un peu dans leur confort au quotidien. Je me dis, comment on peut inciter un Parisien ou un bon lusard à ne pas prendre sa voiture ? Il faut le laisser. Moi, je pense qu'ils sont déjà concernés. On voit bien que les classes populaires vont bientôt basculer vers des classes pauvres. Et les Parisiens, les classes moyennes, je veux dire, quittent Paris parce qu'elles ne sont pas capables d'y habiter. Donc déjà, elles sont touchées par le dérèglement climatique, par la spéculation, etc. Par plein de choses. Donc, il faut évidemment les sensibiliser à ce qui va arriver parce que ça va les toucher dans pas longtemps. Je veux dire, aujourd'hui, si tu n'as pas de climatiseur, si tu n'as pas de résidence secondaire, tu vas souffrir l'été. Donc, il va falloir se préparer et donc avoir des parcs, avoir des endroits pour respirer, d'emparer. Donc moi, je pense que dès maintenant, les Parisiens sont concernés et se sentent concernés. Je vois bien que ça bouge. Nous, on est sur le terrain. On voit bien que les gens sont réceptifs à notre discours. Ils sont capables de comprendre qu'eux aussi, même s'ils ne sont pas touchés tout de suite, ils le sauront dans pas longtemps. Moi, je ne sais pas si c'est si facile. Vous êtes venu comment, par exemple, à la radio ? Pardon ? Vous êtes venu comment aujourd'hui à la radio ? Vous m'avez envoyé un taxi. En voiture ? C'est compliqué aujourd'hui pour des questions de rapidité, pour des questions professionnelles, pour des questions aussi de distance, de ne pas prendre le véhicule. Moi, je suis assez d'accord, j'essaye de limiter au maximum le véhicule, mais parfois, j'ai des journées qui sont ultra complexes où je vais de banlieue à banlieue et si je prenais les transports, je m'arracherais les cheveux. Donc, je me dis, qu'est-ce que... Et là, c'est la citoyenne qui pose la question, comment le politique peut inciter, en fait, le citoyen au quotidien, de manière répressive ou de manière incitative, à changer des comportements ? Moi, j'y arrive. Donc, vous, vous n'y arrivez pas, moi, j'y arrive dans des journées normales. Comment ? Parce que là, pour le coup, vous êtes venu en voiture. Là, aujourd'hui, parce que j'ai une journée très lourde parce que je suis en campagne. Mais c'est particulier. Dans ma vie de tous les jours, habituellement, je suis capable de marcher, je suis capable de prendre les transports en commun. Voilà. J'ai organisé ma vie pour ça. Il va falloir changer de façon de vivre. Non, non, il va falloir changer. Mais c'est difficile, je sais. Mais il va falloir pousser les gens à le faire parce que c'est important. Donc, il faut évidemment changer de façon... Il faut que, par exemple, recréer du travail, de l'emploi dans les banlieues pour que les Parisiens n'aient pas l'obligation, les Franciliens n'aient pas l'obligation de venir sur Paris. Il faut savoir qu'il y a un million de personnes qui viennent sur Paris tous les jours. Donc, c'est trop, ça engorge, évidemment. Est-ce qu'on a les ressources en local ? Je ne suis pas sûr qu'on ait les ressources aujourd'hui, mais on doit les créer. Il faut créer. Il faut recréer de l'emploi, il faut recréer du local. Il faut, comme dit Pablo Serville, moi, j'aime bien cette phrase, il faut dépenser moins pour travailler moins. On a lié notre vie à consommer, à consommer. Donc, on est addict à la consommation. Donc, il faut changer, passer plus de temps ensemble. Et en même temps, consommer, c'est ce qui fait tourner l'économie. L'économie, c'est ce qui permet aux gens d'avoir un travail. Et donc, du coup, si on fait machinarière, est-ce que le risque, ce n'est pas la précarisation ou en tout cas, peut-être le manque de travail ? Je pose la question. Les gens travaillent, aujourd'hui, ils sont précaires. Ils travaillent pour enrichir des gens. La plupart du temps, on travaille pour des multinationales qui baissent les coûts, qui maltraitent leurs employés pour se faire un maximum de profit. Donc, déjà, aujourd'hui... C'est un tableau très noir. Ah bah si, c'est un tableau très noir. Il y a des entreprises, aujourd'hui, il y a des PME, il y a des entrepreneurs qui se battent pour leurs salariés. Enfin, moi, on voit parfois le drame de certains entrepreneurs qui doivent licencier à quel point c'est compliqué. Ce n'est pas eux que j'attaque. Oui, parce que ce que vous décrivez existe. Ce n'est pas eux que j'attaque. Par contre, oui, les multinationales font du grand, grand profit. Elles sont nombreuses et c'est la plupart des... Voilà, moi, je pense évidemment à Arnaud qui fait des 100 milliards de budget, de profit. Aujourd'hui, les 440, c'est les 40 plus grosses entreprises. Notre bassin économique en France et notamment en Ile-de-France, il y a beaucoup des PME. Oui, les PME, oui. Quand on redistribue bien... C'est eux, les premiers employeurs de France. Oui, mais eux, je ne les attaque pas. C'est vraiment le grand capital. Les GAFA Natu, les Amazon, etc. Mais alors, si je peux me permettre, un des problèmes de l'écologie aussi, c'est qu'elle est souvent liée à quelque chose de restrictif. C'est une contrainte. C'est-à-dire que pour être écolo, il faut arrêter de faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Sauf qu'en fait, on est face à un manque d'alternatives, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait accompagner les gens pour devenir écolo. D'ailleurs, devenir écolo, c'est un peu drôle parce que c'est censé être la base de notre vie. Mais en fait, on manque d'alternatives. Quand il y a eu l'augmentation de la taxe pour l'essence, on a juste dit en fait, c'est pour ça consomme trop, il faut qu'on devienne écolo. Et donc du coup, on augmente l'essence pour inciter les gens à ne plus prendre la voiture. Sauf qu'il n'y avait pas de l'alternative à côté de ça. On impose une idée et basta, ça s'arrête là. On a l'impression que... L'écologie punitive. Exactement. Et il manque d'alternatives. Ok. On va juste refermer parce que je pense qu'on pourra en parler pendant des heures mais on a vu à quel point au final, les inégalités sociales étaient très liées pour vous aux difficultés écologiques en fait, ou en tout cas aux grands enjeux écologiques. Oui, oui. L'écologie, la crise écologique va forcément toucher les plus précaires. Quand les ressources s'épuisent, c'est tout de suite les plus précaires qui vont être touchées, fragilisées. Quand on est dans un arrondissement comme le 18ème arrondissement, quand on est à la goutte d'or à Barbès, on va plus souffrir que celui qui est aux abèses, qui a les moyens d'aller sortir de Paris, d'avoir un climatiseur. Dans les autres arrondissements de Paris, par exemple, il y a des parcs, on peut respirer tranquillement. Dans le 18ème, on ne peut pas respirer et c'est à cet endroit-là qu'on va bétonner encore plus. Aujourd'hui, le logement social, il est construit dans le 18ème arrondissement parce que le foncier coûte moins cher. Il n'est pas construit dans les autres arrondissements. On en revient justement tout à l'heure pour parler des municipales. C'est vrai que le 18ème est un arrondissement avec de multiples enjeux. Alors, ça fait quelques mois maintenant que le débat s'enlève sur la question des retraites et c'est aussi, pour le coup, un sujet qui concerne l'ensemble des Français. Après une période de concertation d'un an et demi, quand même, avec M. Delevoye, le projet a été vivement critiqué et je ne sais pas si vous vous souvenez, on a quand même eu des moments de grève en décembre et en janvier particulièrement intenses, des importantes manifestations. Tout ça a laissé place à un débat parlementaire particulièrement tendu. L'opposition et notamment les députés de la France Insoumise ont dépensé d'innombrables amendements, je crois près de 12 000, si je ne dis pas de bêtises, laissant place du coup à peu d'échanges sur le fond. Vicache, une réforme aussi importante qui concerne tous les Français sur plusieurs générations, est-ce que le spectacle aujourd'hui qui est offert par ce jeu démocratique n'affaiblit-il pas la confiance des électeurs envers les politiques ? Oui, évidemment, mais ce n'est pas ce moment de la démocratie qui l'affaiblit. C'est plein de moments, je veux dire, juste Delevoye qui porte la réforme des retraites c'est quand même quelqu'un qui était dans des conseils d'administration, qui n'était pas clair sur son honnêteté, son intégrité. La probabilité, oui. Voilà. Donc déjà, ça, plus Cahuzac il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui s'est passé avec Griveaux, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui affaiblissent la démocratie avant ce spectacle-là. Et puis, de faire passer le 49-3, d'utiliser le 49-3 pour faire passer une réforme, ça veut dire qu'une loi au-dessus des lois, passage en force pour passer une loi alors que... Mais est-ce que le Premier ministre avait d'autres choix ? Ben, écoutez, le peuple, le peuple était dans la rue et le peuple réclame, les gens sont dans la rue, réclame l'annulation, la suppression totale de cette réforme. Michel Rocard avait utilisé, je crois, près de 200 fois le 49-3, près de 6 fois également pour Emmanuel Valls. Donc, globalement, tous les gouvernements à un moment donné ont eu recours quand ils ont le sentiment d'avoir un blocage. Est-ce que 12 000 amendements pour parfois changer une virgule ou un synonyme ? Est-ce que c'est ça le débat démocratique ? Est-ce que c'est ça le rôle de nos parlementaires ? Ben, en tout cas, la France insoumise a essayé de ralentir pour pouvoir, en espérant la suppression. Ils ont quand même profité d'un moment où les insoumis n'étaient pas là pour pouvoir faire passer le 49-3. Donc, c'est pas très, très réglo. Ouais, moi, je pense que c'est antidémocratique. Je pense que là, il faudrait utiliser le référendum, demander ce qu'on propose dans la décision de Paris. On pense que toutes les grandes décisions doivent être prises par le peuple qui est sous-tout souverain. Et là, c'était l'occasion. C'est une question, le référendum. Mais c'était l'occasion. Quelle question poserait en termes référendum ? Parce que très souvent, la réponse est non quand on pose une question au français. Quelle le... Ben là, ADP va perdre. Ça va être oui pour ADP, la vente d'ADP, a priori. Comme quoi, les Français vont expliquer qu'on brade nos bijoux de famille, mais en même temps, ils ne vont pas se prononcer pour le référendum. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une schizophrénie pour l'ADP, pour l'aéroport de Paris ? Le référendum, mais en fait, le début a été mal fait par le gouvernement. Un peu le blocage pour empêcher les gens de voter. Pour moi, ça a été très dur de m'inscrire et de voter. Donc après, ça a pris du retard et 10% c'est trop, je pense. 10% de la population, il faudrait l'abaisser, peut-être à 5%. Déjà, ce serait plus valable. Et puis, il y a eu très peu le travail démocratique. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'empêchements. Moi, je pense que c'est évidemment mauvais de vendre l'ADP parce que c'est quand même notre patrimoine qui va être changé. Mais du coup, sur les retraites, qu'est-ce qu'on poserait comme question française ? Moi, je pense que les retraites, ça a été... On change, on ne change pas ? Moi, je suis contre cette forme de retraite. Mais juste pour un point, le système social français, il est très fort, il est très important. Il permet aux plus précaires, aux plus fragiles de pouvoir s'en sortir, de bienveillir là pour le coup. Ce qui va se passer avec cette réforme, c'est qu'on va vendre notre retraite au fonds de pension, notamment au BlackRock. Il va falloir... Ce n'est pas le cas. Si, 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 si. BlackRock. Expliquez-nous, parce qu'on est toujours sur une réforme avec une retraite à répartition. On n'est pas à capitalisation. Mais ça va être... Oui, non, ça va être par capitalisation. Ça va être récupéré. Mais si ça passe... Non, si ça passe, ce n'est pas capitalisation. C'est toujours par répartition. On est sur un système de calcul à points, mais on n'est pas... La répartition, c'est quoi ? C'est que chaque individu cotise individuellement. La réforme à points ne change pas. Mais comme on n'aura pas des retraites suffisantes, il faudra donc évidemment aller trouver des moyens d'avoir une meilleure retraite. C'est déjà le cas aujourd'hui chez les Français. L'assurance vie est un moyen de capitaliser pour ces retraites. Le PERP est également un moyen aussi... C'est privé. Oui, mais les Français le font déjà. Les fonctionnaires également avec... Ma soeur est prof. Ils cotisent déjà de manière à la retraite. Oui, et la réforme de retraite qui arrive va la rendre plus précaire, évidemment. Et donc, il va falloir sans arrêt travailler de plus en plus. Les enseignants aussi ont un fonds de pension individuel, les fonctionnaires. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on diabolise un petit peu la capitalisation. C'est déjà ce que font un grand nombre de Français qui le font. Oui, je sais, mais ça va empirer. On va être de plus en plus fragiles face à ça, de plus en plus pauvres. Il va falloir être de plus en plus riches pour bien vieillir. Donc, pourquoi on n'écoute pas les gens qui sont dans la rue ? Il y a quand même beaucoup de monde. Après, quand on fait la grève, quand on est cheminot et qu'on perd une journée de travail quand même, une journée de salaire pour l'intérêt commun, pourquoi on ne l'écoute pas ? Pourquoi il y a autant de mépris ? Il y a eu du mépris pour les gilets jaunes, il y a du mépris pour les grévistes aujourd'hui. Moi, je pense que c'est mépriser le peuple que de faire passer le 49-3 alors qu'il y a autant de monde dans la rue. Moi, je pense que j'espère que les gens vont réagir et qu'il va y avoir beaucoup de monde et que aussi, la République en marche... Il y a une baisse quand même. Oui, évidemment. C'est toujours ce qui se passe. On fait durer la grève. Nous, on s'épuise parce qu'on doit être solidaires à très nombreux. Les puissants, ils peuvent être solidaires à beaucoup moins nombreux pour tenir le coup. Donc, moi, j'espère que la République en marche va aussi le payer dans les urnes ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on fait quoi ? Est-ce que le pays... Pardonne-moi. Je ne suis pas très... Est-ce que le pays est réformable ? En tout cas, il faudrait inverser la situation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la République en marche et la politique de Macron a quand même pris au pot pour donner aux riches. J'en parlais tout à l'heure avec Thomas Parchet, avec qui j'étais. Toutes les mesures et tout le programme de Macron étaient quand même pour favoriser... Et même son programme était celui-ci. Moi, je suis vraiment pour un système social très fort. Moi, je viens de ça. Et en même temps, les premières mesures, notamment sur les entreprises, est-ce que ce n'est pas ce qui a permis les 100 000 créations d'emplois ? Moi, je ne vois pas le ruissellement, là. Vous me taquinez. Le ruissellement, je l'attends toujours. Moi, je vois que les purées deviennent de plus en plus riches et les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Monsieur Dorasso, est-ce que vous pensez vraiment que le référendum est en permanence... Est-ce que c'est un réel besoin ? C'est-à-dire que moi, je me pose la question de savoir sur les questions comme la retraite, par exemple. On ne va pas se mentir. Je pense que la moitié des Français ne comprennent rien à cette réforme-là. En tout cas, moi, qui ai lu quasiment tous les amendements, je n'y comprends pas grand-chose. Est-ce que poser un référendum aux Français qui ne comprennent pas la moitié des amendements en lien avec la retraite, est-ce que c'est une solution ? Donc, les gens qui sont dans la rue ne comprennent pas ? Non, monsieur Dorasso, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a une partie des Français qui ne comprennent pas. Sauf que quand vous faites un référendum, il y avait beaucoup de gens qui avaient compris qu'ils allaient le payer. Donc, ils étaient dans la rue. Vous ne pouvez pas dire ça. Beaucoup, monsieur Dorasso, est-ce que c'est tous les Français ? Il y avait beaucoup de monde. Il y avait combien ? 60% des gens qui soutenaient cette grève ? 60% de combien de personnes ? Ça veut bien dire que les gens ont compris qu'en fait, on allait de nouveau donner aux riches et donner aux privés. De toute façon, on se met d'accord juste après une toute petite page de pub. On va revenir sur la question des retraites. Référendum ou pas référendum ? A tout de suite. Lundi politique revient dans un instant. Peur FM, 18h, 19h, Lundi politique avec Rosaméziane. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Lundi politique. On revient. Le débat était vif et a même continué après la pub. Méchad avait une question pour vous sur le référendum. Est-ce qu'au final, c'est la solution de la démocratie ultime ? Est-ce que c'est pertinent sur une grande question comme ça sur les retraites de sonder les Français qui parfois, et je dis bien parfois, ne peuvent pas forcément comprendre cette réforme-là ? Vous étiez en train de lui répondre. Moi, je pense que pour toutes les décisions, les grandes décisions, même pas que les grandes décisions, oui, il faut... Mais on est à ce moment où on parlait de la défiance envers le politique. Je veux dire, aujourd'hui, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Ils veulent refaire de la politique, eux. Voilà. les dirigeants sont juste des représentants. Ils sont élus. Mais il faut inverser tout ça. Les gilets jaunes ne veulent plus être dirigés par un seul homme qui se comporte comme un monarque. Voilà, c'est fini. Je veux dire, pourquoi je m'engage aujourd'hui ? Parce que je suis un citoyen, un mec de la société civile qui n'a jamais fait de politique qui s'intéresse vraiment aux gens. Et on veut faire de la politique ensemble. On est tous des experts. Les gens qui sont au-dessus... Après les présidentielles, on a quand même des législatives, on a des députés. Donc les gens ont plus ou moins mis Macron mais après l'ont conforté dans son rôle avec une majorité. Donc, on n'est pas pleinement dans une monarchie quand je vous écoute. J'ai l'impression qu'on n'a qu'un seul homme. On a des députés qui peuvent aussi voter des lois en leur âme et conscience. Mais c'est fini. Déjà, c'est 20% Emmanuel Macron au premier tour des présidentielles. Donc après, il se retrouve face à Marine Le Pen et tout le monde doit voter pour lui. Ce n'est pas très symbolique de ce qui s'est réellement passé. Mais derrière les législatives, il n'y a plus Marine Le Pen. En tout cas, aujourd'hui, après les législatives, les gilets jaunes sont arrivés et on dit non, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, vous, Macron, et aussi votre majorité au Parlement. Donc voilà, ils veulent changer les choses. On veut faire de la politique autrement. on veut de nouveau participer à la vie démocratique. On ne veut plus mettre un bulletin de vote et c'est fini. Et c'est à vous de... On ne veut plus signer de chèque en blanc. C'est fini. Ok. Vickage, vous êtes candidat avec une liste citoyenne dans le 18e arrondissement. Un arrondissement assez populaire. Vous avez le soutien, si je ne dis pas de bêtises, de la France insoumise. Vous avez clairement l'envie de mettre au cœur de votre campagne la justice sociale et l'humain. Et je crois que Méchad, qui est électeur dans le 18e, avait une question à vous poser. Oui, tout à fait. J'ai lu votre programme et c'est vrai que beaucoup de vos mesures sont en lien avec des valeurs éthiques et morales, antiracistes, bio, écolo, etc. Moi, je voulais savoir, en tant qu'un puissant du 18e, pardonnez-moi, si c'était la priorité, selon vous. Je vous explique pourquoi. Quand on est dans un quartier où il y a de plus en plus de prostitutions, où le trafic de drogue est assez important, où rentrer à une certaine heure de la journée, c'est compliqué. Quand il y a une partie du quartier qui se gentrifie de plus en plus et une autre partie qui s'appauvrit de plus en plus, est-ce que mettre en place des mesures éthiques et morales sont suffisantes ? Est-ce qu'il ne suffirait pas maintenant d'avoir une politique par l'action ? De quelles mesures éthiques et morales ? Antiracistes. Vous vous présentez sur votre parti comme étant un parti antiraciste, féministe, écologique, etc. Maintenant, d'un point de vue concret, quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour par exemple essayer de réduire le taux d'insécurité et essayer de mettre fin au trafic de drogue, à la prostitution, etc. Ce n'est pas éthique et moral, c'est un appel antiraciste, féministe, écolo, social, démocratique parce qu'on l'a co-écrit et co-construit ensemble et à l'intérieur de cet appel, il y a un programme concret. Évidemment, je pense que ce dont vous parlez, je pense que le 18e arrondissement est un arrondissement inégalitaire. Donc, il y a des vrais clivages. Il faut... Et donc, il y a des vraies mesures pour rendre cet arrondissement égalitaire. Alors, quelles sont-elles ? Par exemple, on a privatisé la propreté dans le 18e arrondissement. C'est une délégation de services publics qui a des quartiers. Aux abèses, c'est propre. A la goutte d'or, c'est sale. Donc, il suffit de reprendre la délégation de services publics, remunicipaliser. Ça coûtera moins cher. Et en plus, on fera plus de passages et ce sera propre. Je pense que dans la plupart des cas, face aux problèmes sociaux, il faut des mesures sociales. Alors, accueillir les migrants, accueillir les SDF, l'argent, il y en a. J'ai demandé là récemment à un gamin du quartier, Junior Bendo, Junior Bendo, qui a un rapport du quartier, je lui ai dit c'est quoi ton problème ? Il m'a dit c'est la police. On se fait contrôler en permanence. On n'est pas serein dans l'espace public. On ne peut pas se promener dans l'espace public. Donc, du coup, le sentiment d'insécurité, c'est la police qui le crée ? En tout cas, c'est délinquant. Non, 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 oui, évidemment, pour ces gamins qui ne sont pas des délinquants, quand un gamin n'est pas un délinquant. Mais du coup, à la réponse de la sécurité, vous nous répondez, si je lis entre les dix. Non, non, je n'ai pas dit qu'il y avait la réponse de la police face à l'insécurité. J'ai dit que les gamins n'étaient pas sereins face à la police. D'accord. Je n'ai pas du tout parlé de ça, moi. Les questions d'insécurité, elles sont réelles dans le 18e arrondissement. Dites-moi, vous y habitez ? Moi, j'habite, vous êtes une femme ? Non, avec un jour. Je suis une femme. Moi, je vais vous dire que je suis une femme. Vous garantir que dans le 18e arrondissement, à 3h du matin, même à 3h du matin, à 23h. Moi, je viens d'un quartier populaire qui s'appelle Coquereauville et tout allait bien dans mon quartier. Le chômage est arrivé et tout le lien social s'est cassé. Très vite, la minuterie du HLM ne marchait plus, l'ascenseur ne marchait plus, la propreté ne passait plus. Ça veut dire que ce n'est pas du tout un problème d'insécurité, c'est un problème social. C'est le chômage qui a cassé tout mon arrondissement. Donc, ça veut dire que quand on fait le porte-à-porte, tout de suite, on nous dit avant, je connaissais tous mes voisins. Avant, il y avait des gardiens d'immeubles. Avant, il y avait des jardins où on pouvait se promener, on connaissait les voisins, on se sentait bien, on se sentait à l'aise. Moi, je pense qu'on s'est trompé de société. Moi, je pense qu'il faut recréer le lien, refaire en sorte que les gens se sentent bien dans leur quartier avec des bancs publics, avec des artisans, avec des commerçants. Je suis allé pour Toverville l'autre fois voir des copains qui tiennent un bar et ils m'ont dit mais il n'y a rien. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de commerçants, donc il n'y a pas de vie. Donc, quand on se promène, on se sent en danger. Et là, il se passe des choses. Donc, il faut recréer ce lien. Je pense que c'est très important. Pour les femmes, évidemment, il faut refaire en sorte qu'elles se sentent bien dans l'espace public. Donc, il faut recréer de la vie. Et comment ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on le fait, ça ? Il faut remettre des gardiens d'immeuble, il faut remettre les moyens pour que les gens réinvestissent l'espace public. C'est des moyens financiers, des moyens humains. On a enlevé la vie des quartiers. On a tué la vie des quartiers. On nous fait croire... Favoriser des commerçants à s'installer. Oui, les commerçants. À la Goutte d'Or, par exemple, il y a des rues. Moi, j'y passe régulièrement. Il y a des rues. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de commerce. Il n'y a que des associations. Il n'y a plus rien. Il y a des endroits où il n'y a même pas de lumière. Ça, c'est une compétence de la mairie, non ? Oui. On est capable d'éclairer carrément. On est capable de créer des espaces pour que les enfants puissent se retrouver. Bien sûr. Être sereins. Les enfants qui se réunissent, ce n'est pas un danger. Ça devrait être une force. Ça devrait être formidable. Pour la culture, c'est pareil. C'est discriminant. Le 18e arrondissement, hier, Junior Bendo, qui est un rappeur, il n'est jamais rentré dans le lavoir moderne. Il n'y a pas d'endroit pour eux pour répéter, pour enregistrer. Ils sont obligés de s'écarter. Et la culture, elle a été faite pour les gens qui ont les moyens. L'éducation, c'est pareil. D'autres exemples. La cantine, ça a été vendu au privé. Les enfants du 18e arrondissement mangent mal. Il n'y a pas d'espace vert. Il y a des endroits pour faire des parcs. La Friche ordonnaire, je ne sais pas si vous voyez, ordonnaire. On va bétonner. Les habitants veulent un parc. Et c'est que ça. Je vous parle des bancs publics parce que ça me semble ultra important. La mairie de Paris a créé des bancs individuels. Je ne sais pas si vous les avez vus, je vais vous montrer les photos pour empêcher les SDF de s'allonger. Mais moi, je mettrais des bancs partout pour que les petites dames puissent s'asseoir quand elles sont fatiguées, pour que je puisse venir avec ma copine, pour que les gamins puissent s'y asseoir. On veut nous individualiser, on veut nous séparer au lieu de nous mettre ensemble. Il faut des endroits pour les gamins pour faire du sport. Il faut des endroits pour ma fille qui puisse... Elle fait de la danse, ma fille. Elle ne trouve pas de studio pour faire de la danse avec ses copains. Il n'y a pas de créneau. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'infrastructures, en fait. Il n'y a pas d'infrastructures pour l'artistique, pour les jeunes. Il n'y a rien pour les jeunes. Ils n'ont rien. L'autre fois, j'étais avec un gamin, un jeune adulte de 20 ans. Il me disait avant, on a été abandonnés. On nous a abandonnés. Mais le... si je peux me permettre, pardonnez-moi si ça paraît impoli. vous dénoncez le clivage qu'il y a, sauf qu'en fait, dans votre discours, vous êtes en train de cliver. C'est-à-dire que vous dites que vous ne voulez pas, par exemple, vous ne voulez plus de bancs individuels afin de permettre peut-être au SDF de s'allonger. Sauf que, qu'est-ce que vous répondez à la dame qui s'inquiète du fait qu'il y a de plus en plus des SDFs ? Nous, par exemple, on est... Moi, je suis fondamentalement d'accord avec vous, monsieur Dorachaud. Fondamentalement, je suis d'accord avec vous. Sauf que moi, j'essaye de penser à toute la... Nous, on ne veut plus qu'il y ait du SDF. Mais comme il y en a, on ne peut pas leur dire que vous n'avez plus le droit d'être dans l'espace public. Donc après... Je suis d'accord. Mais la dame qui s'inquiète justement de cette différence qu'il y a entre la gentrification du quartier et l'appauvrissement du quartier, qu'est-ce qu'on lui dit à cette dame-là ? Quand vous, vous adressez à elle en lui disant mais on va faire des bancs pour que les SDF puissent... Non, on fait des bancs pour que les gens puissent s'asseoir, être ensemble, recréer du lien, faire en sorte que les gens sortent dans la rue. Et ça, ça suffit à faire baisser le sentiment d'insécurité ? Évidemment. Plus il y a de monde dans la rue, plus on est ensemble, plus on a confiance en l'autre, plus on croit en l'autre, plus on se connaît. Plus on se connaît. Évidemment. C'est vertueux tout ça. Il y a des endroits où dans le 18ème, on n'a pas envie d'y aller. On aura envie d'y aller de nouveau, évidemment. Moi, vous voyez, je prends souvent l'exemple de l'orile. Moi, je suis contre la police municipale, évidemment. Pour quelles raisons ? Je suis contre la police municipale. Je viens de vous donner les raisons. Je vous ai dit qu'il faut créer du lien. La police municipale, alors la police municipale armée... Moi, le premier rapport que j'ai eu avec la police, c'est un rapport de contrôle. Donc, à vie, j'aurais peur de la police. Par contre, quand on est dans les beaux quartiers, on voit la police, on est sera. Donc, ça veut dire qu'il y a de nouveau une discrimination. Je pense souvent, je prends l'exemple de Lori Lightfoot qui est la maire de Chicago. Elle a, sans jamais faire appel à la police, baissé l'insécurité et les violences. Juste en ciblant les problèmes. Les problèmes peuvent être d'urbanisme, de santé publique, par exemple, dans le 18e arrondissement, avec la colline du Crac, par exemple. Elles peuvent être de l'ennui, du chômage, etc. On cible les problèmes, on met les moyens et on les règle. 30% sans jamais faire appel à la police. Et je reviens... Et pour les 70 autres pourcents ? C'est en très peu de temps. Elle est maire depuis à peine un an. Donc ça veut dire que c'est vraiment la voie qu'il faut... Vous pensez qu'on peut vivre dans une ville paisible, sans police ? Dans un monde idéal, oui, évidemment. Et la police, normalement, avant, on appelait ça les gardiens de la paix. On les appelle toujours les gardiens de la paix. Ils ne sont pas là pour nous rassurer, ils ne sont pas là pour nous inquiéter. Vous savez ce que c'est être un gamin à la goutte d'or ? Oui. Un gamin qui se fait contrôler tous les jours ? Vous avez déjà vu les témoignages des gamins ? Les parents vous disent qu'à tout moment, quand leurs gamins partent, ils ne savent pas s'ils vont rentrer ce soir ? Alors, on aura compris plus de justice sociale, plus de cohésion, plus de liens au sein de la ville et au sein notamment du 18e arrondissement. L'émission, tout seul à sa fin. C'était particulièrement intéressant. En tout cas, on a un VKH d'Oraso qui veut remettre l'humain au cœur de la société. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est super. Merci. J'ai gagné un vote. Je pense. Monsieur Kivan, je vous retrouve lundi prochain. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. Lundi politique, 18h sur Beurre FM. Tout de suite, c'est Timesport avec Bilal Nedman. Bonne semaine à tous. Prenez soin de vous. Retrouvez Lundi politique tous les lundis de 18h à 19h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.